On reçoit aujourd'hui l'équipe du Nigeria qui nous fait l'honneur de passer 5 minutes en conférence de presse. On va rappeler le bilan qui est plutôt mitigé aujourd'hui pour cette entrée en compétition. Une victoire et une défaite. Comment vous analysez ces deux premiers matchs ? Quelles sont vos réactions à chaud sur cette entrée en compétition ? Il faisait trop froid pour l'instant. Maintenant qu'il va faire chaud, on va être bien bien dans la compétition. Les arbres, on se dégourne les pattes avec la chodeur et on mieux courir. Difficile quand même, c'est ma première participation. On salue d'ailleurs la fédération du Nigeria qui nous a permis de venir ici pour le week-end. C'est bien une bonne entre-matière, une belle organisation. On entend maintenant nos futurs adversaires avec impatience. Une équipe fraternelle qu'on voit. Tous unis sous les mêmes maillots, sous la même couleur, sur différentes origines mais qui est vraiment génial. Donc, cet amalgame d'origine, qu'est-ce que ça vous évoque pour l'esprit sportif en fait ? Je passe la parole à Pierre Dupouré. En tout cas, une victoire, une défaite, on va quand même repasser. On va quand même essayer de faire parler un petit peu à les joueurs. Une victoire, une défaite, quelles vont être les ressources à aller chercher pour avoir des bons résultats sur ces prochains matchs ? Qu'est-ce qu'il y a à pêcher et quelles sont les solutions à apporter ? Une meilleure défense... Vous êtes attaquants, on a bien compris. Vous allez être remplacés, on a compris. Non, sans plaisanter. C'est un résultat certes mitigé mais une défaite non plus contre des favoris. Ce sera une copie certainement à revoir sur les prochains matchs. Qu'est-ce que vous allez faire pour gagner ces équipes qui sont soi-disant de favoris ? Juste à réussir devant le but. On ne peut pas avoir de chance. C'est moins de plaisir que l'on touche souvent les poteaux ou les barres à deux mètres. La chance, c'est quelque chose qui peut tourner. Et on sait que ça sourit justement à ceux qui sont ambitieux. Donc il faut nourrir beaucoup d'ambition, je pense, pour vos futurs matchs. C'est ça. Vous avez voté pour moi pour la présidence dans la fédération nigérienne de football. On a compris votre investissement politique. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et pour le Mondialito et pour votre future élection. Merci à vous. Merci beaucoup.